bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au chapitre commencé avant les vacances sur les espaces de faible densité nous avions en effet travaillé sur une activité sur la creuse on va dans cette vidéo se poser trois questions et la première d'entre elles c'est qu'est ce qu'un espace de faible densité c'est parti tout d'abord les espaces de faible densité couvre 45% du territoire soit presque la moitié du territoire français les densités de population ils sont très faibles 30 habitants par kilomètre carré à peu près pour vous donner un ordre d'idée la moyenne en france est de 115 habitants par kilomètre carré 4 millions de français sur 67 millions vivent dans ces espaces de faible densité pendant longtemps leur population a diminué c'est ce qu'on appelle l'exode rural en effet une partie des populations ont quitté les campagnes pour s'installer dans les villes à la recherche d'un emploi notamment mais aujourd'hui ces espaces attirent à nouveau certains français qui reviennent s'y installer nous en reparlerons dans la suite de cette vidéo la majeure partie de cette population vit dans une commune rurale l'avons vu dans le cas de la creuse l'isolement et les contraintes poussent les habitants à s'en aller pour donner un exemple d'isolement les services dans ces espaces comme les écoles les hôpitaux la poste mais aussi les commerces de proximité comme la boulangerie ou l'épicerie sont de moins en moins nombreux on parle même dans certains espaces de déserts médicaux là où les habitants ont peu ou pas d'accès à des soins comme un médecin la population de ce territoire reste aujourd'hui très vieillissante les personnes âgées sont plus nombreuses que dans le reste du territoire la moyenne d'âge il est donc de plus en plus élevé certains de ces espaces voient encore leur population diminuer car ils manquent de services car ils sont isolés et ne réussissent pas à attirer d'autres populations vous savez maintenant comment décrire un espace de faible densité vous pouvez retrouver toutes ces informations dans votre bilan juste ici on va maintenant répondre à la deuxième question cette vidéo qui est comment s'explique ces faibles densités pour ça on va utiliser une carte et sa légende comme on peut le faire en classe c'est parti sur cette carte on peut voir que les espaces de faible densité correspondent notamment à la présence de massifs montagneux en effet les montagnes sont des espaces qu'il est difficile d'aménager où il est difficile de s'installer du fait de l'altitude et des reliefs pour le brevet vous devez connaître ces massifs montagneux les localisés et les nommés ce sont les vosges le jura les alpes les pyrénées et le massif central on peut voir aussi que les espaces de faible densité correspondent à la présence de massifs forestiers alors vous n'êtes pas censé les nommer mais vous devez savoir les localiser j'en donne quand même quelques exemples les landes ici la sologne les cévennes qui sont des espaces de forêt qui sont donc difficiles à aménager comme pour les montagnes et oui difficile de s'installer enfin on peut voir sur cette carte que les espaces de faible densité sont des espaces qui sont majoritairement éloignés des grandes urbaines que vous connaissez l'île paris rennes nantes qui sont des espaces de campagne c'est à dire que les activités qui s'y développent sur des activités majoritairement agricoles